Exode, chapitre 32. Et lorsque le peuple vit que Moïse s'attardait à descendre du mont, le peuple s'assembla autour d'Aaron, et lui dit, Lève-toi, fais-nous des dieux, lesquels iront devant nous, car quant à ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est advenu. Et Aaron leur dit, Brisez les boucles d'oreilles d'or, lesquelles sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. Et tous brisèrent les boucles d'oreilles d'or lesquelles étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron. Et il les reçut de leurs mains, et les façonna avec un burin, après qu'il en fit un veau en métal fondu, et ils dirent, Ceux-ci sont tes dieux, ô Israël, lesquels t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. Et lorsqu'Aaron le vit, il bâtit un autel devant lui, et Aaron fit une proclamation et dit, Demain sera une fête au Seigneur. Et ils se levèrent tôt le lendemain, et offrirent des offrandes consumées, et amenèrent des offrandes de paix, et le peuple s'assit pour manger et boire, et se levèrent pour se divertir. Et le Seigneur dit à Moïse, Va, descends, car ton peuple, lequel tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu, ils se sont détournés rapidement du chemin que je leur avais commandé, ils se sont fait un veau de métal fondu, et l'ont adoré, et lui ont offert des sacrifices et ont dit, Ceux-ci sont tes dieux, ô Israël, lesquels t'ont fait monter hors du pays d'Égypte. Et le Seigneur dit à Moïse, J'ai vu ce peuple, et, voici, c'est un peuple réfractaire. Maintenant donc laisse-moi tranquille, afin que mon courroux puisse s'embraser contre eux, et que je puisse les consumer, et je ferai de toi une grande nation. Et Moïse implora le Seigneur son Dieu, et dit, Seigneur, pourquoi ton courroux s'embrase-t-il contre ton peuple, lequel tu as fait sortir du pays d'Égypte avec grand pouvoir et par une puissante main ? Pourquoi les Égyptiens parleraient-ils, et diraient, par malveillance il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer de dessus la surface de la terre ? Détourne-toi de ton féroce courroux, et repends-toi de ce mal fait à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as juré par toi-même et tu leur as dit, Je multiplierai votre semence comme les étoiles du ciel, et toute cette terre dont j'ai parlé je la donnerai à votre semence, et ils doivent l'hériter pour toujours. Et le Seigneur se repentit du mal qu'il pensa faire à son peuple. Et Moïse se tourna, et descendit du mont, les deux tables du témoignage étaient dans sa main, les tables étaient écrites sur leurs deux côtés, elles étaient écrites sur un côté et sur l'autre. Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Et lorsque Josué entendit le bruit du peuple comme il clamait, il dit à Moïse, Il y a un bruit de guerre dans le camp. Et Moïse dit, Ce n'est pas la voix de ceux qui crient la victoire, ni la voix de ceux qui crient d'avoir été vaincus, mais j'entends le bruit de ceux qui chantent. Et il arriva, dès qu'il s'approcha du camp, qu'il vit le veau, et les danses, et la colère de Moïse s'embrasa, et il jeta les tables de ses mains, et les brisa au bas du mont. Et il prit le veau qu'ils avaient fait, et le brûla dans le feu, et le réduisit en poudre, et le dissémina sur l'eau, et en fit boire aux enfants d'Israël. Et Moïse dit à Aaron, Que t'as fait ce peuple, que tu aies fait venir un si grand péché sur eux. Et Aaron dit, Que la colère de mon Seigneur ne s'embrase pas, tu connais ce peuple, qu'ils sont prédisposés à la malveillance. Car ils m'ont dit, Fais-nous des dieux, lesquels iront devant nous, car quant à ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter hors du pays d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est advenu. Et je leur ai dit, Quiconque a de l'or, qu'il le brise. Ainsi ils me l'ont donné, puis je l'ai jeté dans le feu, et il en est sorti ce veau. Et lorsque Moïse vit que le peuple était nu, car Aaron les avait rendus nu dans leur honte parmi leurs ennemis, alors Moïse se tint au portail du camp, et dit, Qui est du côté du Seigneur ? Qu'ils viennent vers moi. Et tous les fils de Lévi s'assemblèrent vers lui. Et il leur dit, Ainsi dit le Seigneur Dieu d'Israël, Que chaque homme mette son épée à son côté et allait et sortait de portail en portail à travers le camp, et que chaque homme tue son frère, et chaque homme son compagnon, et chaque homme son voisin. Et les enfants de Lévi firent selon la parole de Moïse, et il tomba d'entre le peuple ce jour-là environ trois mille hommes. Car Moïse avait dit, Consacrez-vous aujourd'hui au Seigneur, chaque homme se charge de son fils et se charge de son frère, afin qu'il puisse accorder sur vous une bénédiction aujourd'hui. Et il arriva le lendemain que Moïse dit au peuple, Vous avez péché un grand péché, et maintenant je vais monter vers le Seigneur, si par aventure je ferai une propitiation pour votre péché. Et Moïse retourna vers le Seigneur et dit, Oh, ce peuple a péché un grand péché, et on fait des dieux d'or. Cependant maintenant, si tu voulais pardonner leur péché, et sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre lequel tu as écrit. Et le Seigneur dit à Moïse, Quiconque a péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. Par conséquent maintenant va, conduis le peuple à l'endroit où je t'ai dit, Voici, mon ange doit aller devant toi, néanmoins, au jour où je visiterai, je visiterai sur eux leur péché. Et le Seigneur tourmenta le peuple, parce qu'il fit le veau, lequel Aaron avait fait. Et le Seigneur tourmenta le peuple à l'endroit où je visiterai sur eux, néanmoins, au jour où je visiterai, je visiterai, je visiterai, je visiterai sur eux, néanmoins, au jour où je visiterai.